DFM 98 de l'amende FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ivan Skibik, ce soir on dit Ivan ou Ivan ? On dit bien Ivan. Skibik, ça s'écrit S-K-Y-B-Y-K, moi j'aurais dit Sky, Bike, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du vélo dans le ciel, mais non c'est pas ça du tout. Alors oui, alors on peut dire, c'est vrai qu'il y a un lien avec le ciel quand même, un lien assez fort. Le vélo je ne vois pas pour le moment. Je suis un ancien ingénieur et chef d'entreprise, aujourd'hui devenu guérisseur et conférencier à la suite de deux expériences d'expansion de conscience qui ont transformé ma vie. Et donc vous avez décidé de créer une chaîne YouTube sur la santé, l'énergie et la spiritualité pour partager votre savoir, vos découvertes et vos expérimentations dans ces domaines dans le but de contribuer à l'éveil des consciences dans ce monde. Vous donnez aussi, entre autres, de manière gratuite et hebdomadaire, des soins collectifs d'éveil destinés à tous ceux qui le souhaitent. J'aimerais qu'on revienne sur la première phrase. À la suite de deux expériences d'expansion de conscience qui ont transformé votre vie, vous m'avez l'air encore tout jeune, c'est arrivé à quel âge, Ivan ? Alors c'est arrivé en 2008, laissez-moi faire le calcul, j'avais 23 ans, je vivais aux Etats-Unis, c'était ma première expérience. Alors je précise, je n'avais pris aucune substance, je n'avais pas pris d'alcool, je n'avais pas pris de quoi que ce soit, d'anormal, et c'était une nuit, j'étais dans mon lit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et puis je tournais dans mon lit comme ça, et puis je pense que vers les 2-3 heures du matin, je ne me suis pas endormi, mais en tout cas ma conscience est ouverte, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, je me suis retrouvé dans un autre endroit. Et à ce moment-là, m'ont été livré des tas de connaissances sur la spiritualité. Et ce que j'appelais spiritualité à l'époque, c'était uniquement la religion, parce que pour moi la spiritualité c'était égal à la religion, et j'ai grandi dans un milieu très classique, avec une éducation catholique, sans que ce soit vraiment beaucoup dans la pratique, mais simplement que c'est mon éducation. Vous n'alliez pas à la messe tous les dimanches ? Mon père va à la messe tous les dimanches, moi j'y allais avec lui petit, et puis ensuite je n'y suis plus allé, ou alors que pour certaines fêtes. Et là j'ai compris ce que c'était que la spiritualité. Alors c'était quoi cet endroit ? Dites-moi où vous étiez, je suis curieuse. Alors justement, en fait ce qui s'est passé là, cet endroit, je ne sais pas ce que c'était, tout simplement on va dire le cosmos, parce que je ne peux pas le définir autrement, j'avais peu de choses en visuel, par contre j'ai de la compréhension qui s'est faite tout de suite. La connaissance ? Oui, la connaissance, on va dire que c'était vraiment un état d'une expérience de claire connaissance. Et j'ai compris énormément de choses, et j'avais, c'était vraiment l'équivalent d'un livre qui fait au moins 15 cm d'épaisseur, et j'avais envie de transmettre tout ce savoir que je venais d'acquérir en une fraction de seconde, qui pour moi ça n'a pas duré une fraction de seconde, ça a duré beaucoup plus longtemps, mais voilà, le temps n'existait plus à ce moment-là. Et j'avais envie de transmettre ça, de transmettre toutes ces découvertes que j'avais faites et de le dire au monde, c'était vraiment ma grosse envie. Et tout d'un coup... Donc vous étiez tout seul ? J'étais tout seul. Et il n'y avait rien autour de matériel ? Non, non, en fait, je ne voyais... Enfin, je ne me rappelle plus vraiment de ce que je vois, ma mémoire visuelle a été perdue, de ce que j'ai pu percevoir. C'était vraiment de la connaissance qui est arrivée. Je pense qu'il y a des choses, il y a certainement des choses que j'ai vues à ce moment-là, mais que j'ai oubliées. Parce qu'en fait, de ce livre qui était très très épais de connaissances que j'ai eues, quand j'ai repris une conscience normale, quand je suis revenu pleinement dans mon corps juste après cette expérience, il m'est resté simplement deux choses. Donc l'équivalent d'une feuille sur tout ce gros livre. Je me suis dit, mince, je ne sais pas comment faire pour retourner là-haut et pour avoir accès de nouveau à autant de connaissances et de lumière. Et finalement, ce qui m'est resté, c'est l'unité. C'était vraiment l'unité que j'ai vécue à ce moment-là. Une expérience d'unité. Et quand bien même dans la religion catholique, on en parle de l'unité, pour moi, ça ne voulait rien dire. C'était simplement un concept. Et le fait de l'avoir vécu, ça donne quelque chose de complètement différent. Et donc là, j'ai compris qu'on était tous un, qu'on était tous Dieu, et que Dieu était pleinement en nous, et qu'il était absolument partout, qu'il était dans tout ce qui existe et dans tout ce qui n'existe pas, dans absolument tout. Et donc c'était vraiment pour moi très très fort. Et ça, ça m'est vraiment resté. Et j'ai eu la conviction, à partir de ce jour-là, j'ai eu la conviction, la certitude, la connaissance, qu'on est tous un. Et d'ailleurs, ça faisait sens par rapport aux choses que je connaissais. En fait, ça ne remettait pas pleinement en question tout ce que j'avais connu. C'est simplement que c'était un nouvel éclairage. Et tout de suite, j'ai fait le lien avec Jésus-Christ, qui disait « Quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est à moi que tu fais du mal. » Ben oui, on est tous un. Donc quelque part, tout ce qu'on envoie, on le reçoit. On reçoit la même chose et tout nous revient. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui m'a vraiment marqué pendant cette expérience et que j'ai vraiment retenue, c'est la réincarnation. Le fait qu'on se réincarnait. Alors pour moi, la réincarnation, j'avais 23 ans, je ne connaissais rien d'autre que ce qu'on m'avait appris. Donc, la religion chrétienne, la branche catholique. Et pour moi, la réincarnation, c'était simplement un concept oriental. Je n'avais jamais creusé ça, en fait. Je n'avais jamais creusé ou même lu de livres de spiritualité ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, la réincarnation, c'est devenu pleinement logique pour moi. Et c'est devenu une certitude. Et je savais qu'on se réincarnait. Et comment vous l'avez su ? Ah, parce que c'est resté cette expérience. Vous avez vu les vies intérieures, non ? Je n'ai pas vu de vie intérieure, ou en tout cas, je ne me souviens pas. Mais de toute cette connaissance que j'ai eue, ça, c'est vraiment resté. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai parlé de cette expérience à personne. Et pourquoi ? Parce que vous ne pouviez pas ? Je me disais, tiens, on va me dire que j'ai fait un rêve bizarre. Et oui, j'avais peur d'en parler, parce que moi-même, je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. C'était une graine qui a été semée, et avec déjà des connaissances, des choses qui ont été semées, mises à ce moment-là en moi. Ça, c'était en 2008 ? D'accord. Donc là, vous continuez votre bonhomme de chemin, c'est-à-dire que vous revenez dans votre corps. Est-ce que vous avez eu l'impression de sortir du corps ou pas ? Je n'avais pas eu l'impression de sortir. C'est après que j'ai compris que j'étais dans un autre espace, clairement. Mais sur ce moment-là, je n'ai pas eu l'impression de sortir. Dans la deuxième expérience que j'ai faite, quelques années plus tard, là, c'était une expérience où je suis vraiment sorti. C'était en quelle année ? Alors, l'année, c'est 2012 ou 2013. Donc, 5 ans plus tard. C'est ça. 5 ans plus tard, à peu près, je vivais en région parisienne. Et je me rappelle, c'était un week-end, j'étais seul dans mon studio, je venais de manger, je me suis allongé sur mon lit pour faire une sieste. Je fais cette sieste, j'étais pleinement détendu. Et là, tout d'un coup, je suis au plafond et je me vois faire la sieste. Donc, je vois mon corps. Et la première chose qui m'a traversé à l'esprit, quand je me suis vu du plafond, c'est, mais tiens, c'est bizarre, est-ce que je suis mort ? Et le fait d'énoncer ça, ça ne m'a pas du tout procuré une quelconque angoisse, parce que je me sentais pleinement bien. Et je me suis dit, waouh, en fait, si je suis mort ou pas, je m'en moque complètement, parce que là, je suis vraiment super bien. Mais vous vous êtes posé la question, quand même. Je me suis posé la question parce que c'était étrange. Et c'est marrant parce que j'avais quand même cette conscience qu'il se passait quelque chose de différent. Mais j'étais vraiment bien. Et alors là, j'ai été baigné, j'ai encore eu, c'était encore une expérience de clairconnaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui m'ont été livrées comme pour la première expérience. Par contre, je savais que je savais tout. Oui, on est dans la connaissance. Et que je pouvais tout savoir. Donc il y avait encore cette partie, même si je ne suis pas allé pour autant investiguer, parce que pour moi, toutes les questions que je pourrais me poser en temps normal, des questions existentielles, je n'avais même plus envie de les poser dans cet état, parce que je savais que je savais tout. C'est assez difficile à décrire. Oui, mais en même temps, c'est un peu comme une NDE, d'accord ? Ah oui, tout à fait. Mais en même temps, il y a la connaissance, il y a le tout. Moi, j'appelle ça la source. Il y a de l'amour aussi, non ? Vous ne l'avez pas senti, cet amour ? Ah oui, oui. Alors, c'était de l'amour. C'était que de l'amour. Mais en même temps, cette connaissance, on sait tout. Mais on ne demande rien. Oui. Et ça, ça ne vous paraît pas bizarre ? Alors, oui, oui, oui. Alors, évidemment, parce que là, dans cette conscience dans laquelle je suis là maintenant, je me dirais, mais il faudrait que j'en profite pour demander plein de choses, des choses existentielles, ou même des choses, tiens, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour l'assassinat de Kennedy ? On pourrait... Mais à la rigueur, on s'en fout. Mais en fait, c'est simplement que, dans cet état dans lequel j'étais, je m'en moquais, parce que je savais que j'avais accès à tout, je savais que j'étais tout, que... Ouais. C'était la claire connaissance, encore une fois. J'étais vraiment à un niveau. Et alors là, les visions, c'était des visions de cosmos. Là, vous avez vu des choses, là ? Oui. Enfin, je ne me rappelle que du cosmos. Je n'ai pas vu d'images. Vous avez vu quoi ? Des planètes ? Ouais, c'est ça. C'est des planètes, des étoiles, ce type de... Ouais, c'était ce type de choses, en fait, que je voyais. Et je savais aussi que je pouvais être n'importe où. Et que j'étais partout en même temps, aussi, à ce moment-là. Avec une vision à 360 degrés. Alors ça, c'était trop... Ça, je ne peux pas le dire. Ça, je ne peux pas le dire. Je n'ai plus cette mémoire visuelle-là. Mais je savais que j'étais partout et que j'étais partout en même temps. Et que je pouvais aussi déplacer mon attention là où je voulais et savoir ce que je voulais. Au niveau du son, vous entendiez quelque chose ? Non, je n'avais rien du tout en auditif. C'était encore une fois... C'était le grand silence. Beaucoup la connaissance. C'était un grand silence. C'était du silence. Et en même temps, c'était vraiment de... La connaissance instantanée. C'est comme si... Je savais tout. Et... Alors cette connaissance instantanée, c'est des choses... Alors il y a des personnes qui sont beaucoup plus... qui vont avoir des sens... Ils vont voir plus de choses de manière visuelle. Il y a des personnes qui vont entendre. Et moi, je suis plus quelqu'un qui sait les choses quand je me connecte à quelqu'un pour un soin, par exemple. Et c'est surprenant parce qu'on sait quelque chose. Et après, il faut que je mette plusieurs secondes, voire dizaines de secondes, pour pouvoir essayer de trouver des mots sur ce que j'ai su en une fraction de seconde. Oui, c'est difficile de décrire. Donc là, vous voyez votre corps et la connaissance arrive après. Vous vous dites, tiens, il semblerait que je sois mort. Mais bon, à la rigueur, là où je suis, je suis bien. Et comment vous réintégrez votre corps ? Alors là, je l'ai réintégré parce que justement, ça devenait de plus en plus à la fois merveilleux, étrange, et je commençais à me poser des questions sur ce qui était en train de m'arriver. Et donc là, plus je me questionnais sur ce qui était en train de m'arriver, je me disais, tiens, c'est bizarre. D'un côté, c'est génial, mais d'un autre, j'avais envie de me raccrocher à quelque chose. Et puis là, automatiquement, boum, j'ai réintégré mon corps parce que l'activité mentale était tout simplement en train de réaccélérer. Donc c'est vous qui avez décidé de redescendre ? Je n'ai pas décidé. Non, non. C'est tout simplement le fait de me poser des questions qui a activé mon mental et qui a fait qu'automatiquement, je me suis retrouvé dans mon corps. Et après, j'étais bien embêté. Je me disais, mince, comment est-ce que je peux retourner dans cet état ? Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai commandé. Donc je n'ai pas su y retourner. Et alors là, ça m'a beaucoup marqué aussi, cette expérience. C'était absolument superbe. Et comme la première fois, je n'ai pas parlé de cette expérience aux personnes autour de moi pour les mêmes raisons que la première fois. C'est-à-dire, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne savais pas exactement ce qui m'était arrivé. J'avais peur qu'on me dise ce qui m'était arrivé. Je savais pleinement que ce n'était pas un rêve. Et je n'avais jamais entendu parler de NDE. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, vraiment, la spiritualité n'existait pas en dehors de la religion. Et la religion, je n'étais pas du tout dedans. Donc en fait, j'étais complètement... J'étais encore jeune et j'étais complètement... Ça, c'était en 2013. Donc ça fait 7 ans. Ce n'est pas vieux. C'est ça. J'avais... Oui, 2013. J'avais 28 ans. Oui, c'est ça. C'était 27-28 ans. Donc qu'est-ce qui se passe après ? Comme vous aviez quand même une activité d'ingénieur et chef d'entreprise, qu'est-ce que vous avez fait ? Quand est-ce que vous avez fait le déclic pour dire, j'ai autre chose à faire ? Alors, à ce moment-là, j'étais salarié. Je menais une activité normale, classique. Et puis ensuite, une année ou deux années plus tard, j'ai quitté cette société pour monter ma propre entreprise avec le but de gagner de l'argent, de vendre un produit physique. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai déménagé sur Nantes. Et là, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un un jour. Ça faisait 2 ans peut-être que j'avais monté ma société. Je fais du couverturage avec une personne qui me dit « J'ai fait une expérience de mort imminente quand j'étais petite. » Et là, je me dis « Tiens, qu'est-ce que c'est une expérience de mort imminente ? » Le soir, je regarde sur YouTube, je vois des témoignages. Et là, je comprends ce qui m'est arrivé plusieurs années plus tôt. Même si ce que j'ai vécu, ce n'était pas dans un contexte de mort imminente. Mais c'était exactement les mêmes choses qui m'étaient arrivées. Même s'il peut y avoir différents degrés d'intensité et de choses qu'on reçoit à ce moment-là. Mais clairement, j'ai fait le parallèle. Et là, je me suis dit « Waouh ! » J'ai pu mettre des mots sur cette expérience et j'ai pu voir que ce qui m'était arrivé, ce n'était pas quelque chose de fou, qu'en fait, il y avait plein de personnes à qui c'est arrivé. Et là, ça a commencé vraiment... Ces deux petites graines qui ont été semées en moi, on va dire, un peu plus tôt dans ma vie, là, j'ai pu commencer à faire des ponts. J'ai pu comprendre aussi, par Alain Deux, que la première expérience qui m'était arrivée, c'était aussi quelque chose de réel, qui arrive à d'autres personnes. Et donc ensuite, là, je me suis vraiment ouvert, j'ai commencé à faire des recherches. Et là, j'ai pu assembler les pièces du puzzle. Pas toutes, bien évidemment, mais au moins de quoi faire un petit motif pour me donner davantage de compréhension. Ça ne me dit pas à quel moment vous avez décidé de laisser votre boulot pour faire autre chose. Alors, là, c'était encore... Disons que là, c'était le début de la compréhension de ces choses, de la spiritualité pour moi. Ensuite, j'ai, de mon côté, fait des recherches. Je regardais de plus en plus. Alors, voilà, les expériences de NDE. Puis ensuite, je me suis intéressé aux différentes capacités subtiles. Voilà, j'ai compris qu'il y avait des personnes qui pouvaient voir, qui pouvaient entendre des choses subtiles. Et du coup, je l'acceptais. Parce qu'encore, quelques années plus tard, pour moi, ces personnes-là, c'était des charlatans. Je viens vraiment d'un milieu complètement classique. Je n'ai jamais connu ou été en contact avec des guérisseurs ou des personnes, ou des médiums, ou ce type de personnes plus tôt. Vous n'aviez jamais rencontré de magnétiseur ? Vous n'étiez jamais mis en médecine douce ? Non, pas du tout. Pour moi, c'était complètement étranger à mon milieu. Un jour, vous rencontrez quelqu'un, vous allez à des stages ou des... Oui, c'est ça. Alors déjà, une fois, dans mon expérience professionnelle, j'ai été en contact avec une personne qui m'a guéri. Et cette personne-là aussi a... Voilà, je n'acceptais pas encore pleinement les choses, mais le fait d'avoir rencontré cette personne, ça a changé quelque chose en moi. Disons que j'ai commencé à faire des rencontres suite à ces expériences. Vous a guéri avec une imposition des mains ? Oui, il m'a massé le dos. En fait, il m'a vu, c'était en Russie, c'était quelqu'un en Russie, en qui j'avais confiance, même si je ne le connaissais pas directement parce que je connaissais quelqu'un qui était de sa famille. Et cette personne m'a vu et m'a dit tu as un problème au dos. Effectivement, j'avais le dos bloqué à ce moment-là. Et ensuite, il me dit quelque chose sur mon père. Alors mon père qui était en France, il me dit ton père a un problème au genou. Au genou droit. Et effectivement, mon père devait se faire opérer le lendemain ou le surlendemain du genou droit. Et là, je me dis, waouh ! À la rigueur, le dos, peut-être qu'il me boit, je suis un peu de travers. Oui, oui, il le ressent. Par contre, mon père, dire ça sur son genou alors qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève et que mon père est à 5000 kilomètres de là, là, ça commence à devenir intriguant. Et ensuite, cette personne m'a proposé son aide pour chasser mon mal de dos. Et alors, je portais des semelles orthopédiques depuis un an ou deux pour soi-disant corriger quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Et cette personne m'a fait un massage. Alors j'ai hurlé pendant le massage, c'était très physique. Et après, cette personne m'a dit tu n'as plus besoin de porter tes semelles orthopédiques. Je n'ai plus, après, porté mes semelles orthopédiques et je n'ai plus eu de tels problèmes de dos par la suite. En tout cas, ce que j'avais sur le moment, ça a été corrigé. Enfin, peut-être trois jours après, mais en tout cas, je n'ai plus porté mes semelles orthopédiques comme ils me l'avaient recommandé. Et j'ai compris que je n'en avais plus besoin, en fait, et qu'on n'avait pas besoin de semelles orthopédiques et qu'elles venaient juste compenser quelque chose qui pouvait être corrigé. Oui, c'était une jambe qui était plus courte que l'autre. C'est ça. C'est ça. Et donc, ça a été... Alors, ça, c'était un petit peu plus tôt, mais c'est encore une fois quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a permis de... Voilà, c'était une pièce de puzzle en plus. Et ensuite, les pièces ont commencé vraiment à davantage s'assembler par des rencontres que j'ai faites. Quelle est-ce que vous avez posé les mains sur quelqu'un en premier ? Eh bien, c'est quand j'ai fait un stage de magnétisme. L'année, c'était peut-être... Je crois que c'était 2017. C'est pas vieux, hein ? Non, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Et donc, le magnétisme, j'ai fait... Je savais pas pourquoi, mais j'étais appelé pour me former, pour découvrir ce type de discipline dans lesquelles on fait de la guérison. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé de guérison, hormis cette personne qui m'a touché le dos. Le magnétisme, pareil, ça a été sur mon chemin, ça m'a permis de comprendre des choses, de rencontrer des personnes qui, après, ça m'a inspiré pour des lectures, ça m'a inspiré pour des recherches. Et puis, peu de temps après encore... Et puis, la pratique aussi ? La pratique, j'en ai pas fait tant, mais ça m'a permis quand même de toucher quelques personnes, de savoir si c'était du magnétisme et de la bioénergie. Donc, j'ai compris aussi qu'on pouvait faire des choses à distance, ce que j'ignorais, parce que je connaissais rien de ce monde. Et puis, je l'ai accepté, ça. Parce que ça, c'est des choses que, quelques années plus tard, ce serait rentré par une oreille et sorti par l'autre. Et ensuite, je me suis initié au Reiki, une pratique énergétique, qui se fait en plusieurs niveaux. J'ai fait tout simplement le premier niveau. Et pareil, ça m'a permis tout simplement de comprendre davantage de choses. J'ai compris aussi... Ça m'attirait pas plus que ça, mais ça m'a permis d'avancer sur mon chemin, de comprendre les chakras, etc. Et ensuite, j'ai découvert, j'ai voulu m'initier au chamanisme, sans savoir du tout ce que c'était. Il y avait un appel fort intérieur pour me former, entre guillemets, ou plutôt m'initier au chamanisme. Et j'ai suivi une initiation chamanique, avec une chamane française, qui vit en Auvergne, et qui propose des initiations dans plusieurs villes de France. Donc, elle venait sur Nantes. C'est qui ? Et c'est une chamane qui s'appelle Katou, qui est d'origine Kalmouk, et qui est... Je la remercie tous les gens, Vous la remercie tous les jours. Vous ne deviez pas avoir beaucoup d'hommes dans la formation, non ? Ah oui, vous avez vu juste, j'étais le seul homme. Il y avait un autre homme qui ne faisait pas partie de mon groupe. Non, c'est sûr que c'était vraiment beaucoup plus féminin. Et par ailleurs, je crois que j'étais le plus jeune, ou non, il y avait peut-être une personne qui était plus jeune que moi. Ou deux, on était peut-être trois à avoir cet âge-là, sinon c'était des personnes qui étaient quand même plus âgées. Le chamanisme, ça a été vraiment un déclic pour moi. Le chamanisme m'a permis de me connecter, d'obtenir des réponses. Et ça m'a permis aussi de vérifier, parce qu'on faisait des expérimentations sur les uns, sur les autres, on se donnait des soins. Et ça m'a permis de vérifier que quand j'avais une information sur quelqu'un, cette personne pouvait me la confirmer. Et donc là, ça donne incroyablement de confiance en soi, et de confiance dans ce qu'on fait, dans la pratique, et dans le fait que c'est pas juste une invention du mental, il y a réellement quelque chose qu'on est en train de capter. Alors là, ça a été vraiment pour moi un énorme changement dans la vie, ce chamanisme. Chamanisme qui, pour certains, reste un... Pour certains, c'est une fin, c'est quelque chose dans lequel les personnes souhaitent baigner, souhaitent approfondir, etc. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui va dans le fond des choses. Par contre, j'aime bien découvrir... C'est vraiment dans le but de... Voilà, d'aimer la découverte. Et donc, ce que j'ai trouvé dans le chamanisme, c'était cette grande clé, c'était le fait de savoir me connecter, d'obtenir des réponses. Et une fois que j'ai su ça, ma vie a été vraiment transformée. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième partie de l'émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de l'amant d'FM, on retrouve Ivan Skibi. Il nous parle un peu de sa vie. En 2008, il s'est rendu compte qu'on était tous un, que la réincarnation existait. En 2013, il s'est demandé s'il était mort, puisqu'il s'est vu dans une sorte de mort imminente. En 2017, il rencontre des guérisseurs et en 2017 aussi le chamanisme. C'est ça, le chamanisme. C'était 2018. Et à l'issue de ça, j'avais très à cœur de partager tout ce que j'avais découvert. Parce que là, on a parlé des choses principales. Je m'étais aussi parallèlement formé dans des disciplines ou dans des domaines comme l'eau, comment traiter son eau, comment la dynamiser, dans des disciplines énergétiques. Les ondes de forme, les couleurs, l'alimentation. Les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, la géobiologie. Donc tout ça, j'ai touché à tout ça. J'ai découvert ces choses. Ça m'a permis de faire, de comprendre beaucoup de choses, de faire des ponts. Et j'avais vraiment à cœur de partager toutes ces découvertes. Parce que ces découvertes étaient en train de changer ma vie. Et moi-même, dans ma maison, enfin, et chez moi, dans mon foyer, j'ai mis en pratique beaucoup de ces choses et expérimenté beaucoup de ces choses. et j'avais vraiment envie de les partager. Parce que pour moi, ça peut vraiment améliorer pleinement le bien-être et la santé des personnes. Et j'avais vraiment envie d'écrire un livre. Alors là, je venais de quitter l'entreprise que j'avais fondée. Donc on était deux associés. Il y avait des salariés. Je me suis séparé d'avec mon associé. On s'est séparés en très bons termes. Et j'ai choisi de... Enfin, tout simplement, je lui ai expliqué que j'avais besoin de suivre un autre chemin. Donc à ce moment-là, je n'avais pas d'activité professionnelle. J'avais du temps. Et pendant ce temps, j'avais le projet de partager, d'écrire un livre. Et là, mon épouse me dit un jour, tiens, ton livre, plutôt que d'attendre qu'il soit fini pour partager, peut-être que tu pourrais faire des vidéos. Ça te permettrait de travailler tes sujets parce que tu en as plein que tu veux intégrer dans un livre. Tu en as plein. Ça te permettrait de les travailler chacun et de partager dès maintenant parce que c'est ça qui me tenait vraiment à cœur. C'est partager. Et j'ai trouvé l'idée superbe. C'était fin septembre 2018. Ce qui est bien, c'est que c'est des vidéos qui sont toutes courtes. C'est des vidéos qui font 4, 5, 6, 7 minutes, 12 minutes. Oui, c'est ça. C'est entre 5 et 15 minutes, grosso modo. C'est sûr que c'est des formats courts qui... Alors, sur votre chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Ivan Skibik, S-K-Y-B-I-K, vous avez les trois étapes d'un soin énergétique. Vous avez aussi... Vous avez trois... C'est combien ? Trois minutes pour réactiver ces chakras, c'est ça ? Ah oui, oui, c'est ça. J'ai quelques vidéos de techniques. Alors, en fait, il y a des vidéos dans lesquelles je présente des techniques énergétiques. Techniques pour aligner ces chakras, par exemple. Donc ça, ce sont des vidéos qui ont été assez vues et appréciées parce que les personnes peuvent dire... Et d'ailleurs, à travers la vidéo, les personnes, si elles choisissent de recevoir ce que moi je donne dans la vidéo, je transmets aussi ces intentions. Et donc, les personnes peuvent sentir... Il y a des personnes qui m'ont fait le retour qu'elles se sont mises en position de réception comme si elles recevaient un soin. Et moi, dans la vidéo, je fais simplement en quelques secondes ces techniques que je présente et les personnes sentaient le changement dans leur corps, sentaient quelque chose bouger. Et elles peuvent après se l'appliquer à elles-mêmes. Bien sûr, parce que je dis dans ces vidéos comment faire. Donc ça, c'est des techniques que j'avais découvertes il y a deux ans, deux ou trois ans. Comment vous avez découvertes ? Alors ça, c'était ces techniques-ci. C'était dans mon stage de magnétisme, par exemple. Magnétisme et bioénergie. Celle avec le signe de croix ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que vous avez appris tout seul, ça ? C'est quelque chose que j'ai appris dans ce stage-là. Dans ce stage-là. Oui. Donc celle avec le signe de croix où on met l'index sur le majeur ? Ou tout simplement comme ça. On ne croise pas forcément les doigts, mais on fait le signe de croix en direction de la personne. Alors le signe de croix, c'est une onde de forme. C'est une onde de forme. Et cette onde de forme permet vraiment d'agir au niveau des chakras, au niveau du centrage. En disant ? Alors en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est aussi un égrégore. Et donc en fait, l'égrégore qui est très puissant parce que c'est appelé par plus d'un milliard de personnes dans le monde, quotidiennement ou presque. Et donc ça agit sur ces personnes. Et donc on peut se relier à cet égrégore. C'est la façon dont marchent ces techniques que j'ai présentées dans ces vidéos. Et vous conseillez de les dire en latin ? Ça a plus de force. Encore plus de puissance, oui, en langue lettre. Vous commencez à mettre des vidéos YouTube en 2018, mais à quel moment vous faites des soins ? Est-ce que vous faites des soins individuels ? C'est seulement quelques mois plus tard que j'ai commencé à faire des soins individuels parce que j'ai commencé à faire des... Au début, je parlais de sujets assez physiques, c'est-à-dire l'eau, l'alimentation, les ondes électromagnétiques. Et puis ensuite, j'ai parlé de soins énergétiques et de chamanisme. Et donc quand les personnes qui étaient abonnées, j'en avais très peu à l'époque, quelques centaines, ont commencé à voir ces vidéos, il y a des personnes qui m'ont dit est-ce que tu peux me faire des soins ? Moi, pendant le chamanisme et pendant ces initiations que j'avais faites, j'avais appris à faire des soins, j'avais appris des protocoles, et j'avais même eu le message en chamanisme, un message qui me venait de là-haut, c'était le message « Fais des soins ». Donc, pour ne pas fâcher et pour ne pas aller à l'encontre de cet ordre, j'ai dit « Oui, oui, d'accord, j'ai fait des soins à mon père, à ma mère, à ma femme, à mes soeurs » et puis ensuite, je me suis frotté les mains et je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai rempli la mission. » Je m'en suis arrêté là. Et je n'avais pas envie de faire des soins à l'époque, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais j'avais rempli mon deal, en tout cas, il me semblait avoir rempli ce deal. Et ensuite, c'est les soins qui sont revenus à moi. Parce que spontanément, des personnes m'ont contacté suite aux vidéos que j'avais faites sur ce sujet et m'ont dit « Tiens, est-ce que tu pourrais me faire un soin ? » Je n'avais pas de situation professionnelle à l'époque. J'étais à 6 mois d'une... Voilà, j'avais des revenus jusqu'à... J'avais des revenus encore pour 6 mois, donc je ne m'inquiétais pas immédiatement de trouver un job ou une activité. Mais là, spontanément, il y a des personnes qui me demandaient quelque chose que j'étais capable de faire et qui étaient prêtes à payer pour ça. Et je me suis dit « Oui, je prends. » Je prends et j'ai commencé à faire des soins. La première, vous vous rappelez de la première ? Oui. On se rappelle toujours... Vous vous touchiez ou c'était à distance ? Ça s'est toujours fait à distance parce que les personnes m'ont connu sur YouTube et donc les personnes n'étaient pas... Moi, j'habite juste à côté de Nantes. Les personnes n'étaient pas de la région. Et quelque part, ça m'a rassuré aussi. N'ayant jamais fait ça, je préfère être chez moi de mon côté, me connecter à la personne à distance plutôt que de la recevoir dans un cabinet, ce qui m'aurait certainement intimidé ou causé d'autres sources de perturbations. Alors, vous lui dites... Qu'est-ce que vous lui dites ? Envoyez-moi une photo, votre nom... Comment vous avez fait la première ? Alors oui, la première... Et je demande toujours d'ailleurs pour les consultations individuelles, même si je demande des choses dont je n'ai pas besoin pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Donc je demande la photo, nom, prénom, date de naissance et puis bien sûr, quelle est la demande de la personne, quelles sont les attentes de la personne. Parce qu'elle me contacte pour un soin, c'est qu'elle a des attentes derrière. C'était une de mes toutes premières... Quelqu'un qui me contacte parce qu'elle a des problèmes de fringales alimentaires. Une dame qui a 4 enfants, 45 ans et qui, depuis l'adolescence, mange à 18h, se jette sur tout ce qu'elle voit avant le repas. Et du coup, cette personne a un surpoids, elle ne se sent pas très bien à cause de ça, elle ne sait pas pourquoi elle fait ça, c'est plus fort qu'elle. Je lui fais le soin. Vous faites le soin, c'est-à-dire ? À distance, vous la regardez ? À distance, donc en fait, je n'ai pas prévu d'heure, je ne m'étais pas connecté par téléphone avec elle, c'est simplement moi de mon côté. Cette personne s'est engagée pour le soin. Moi, de mon côté, je lui dis, ok, je fais ça dans la journée ou le lendemain, je ne préviens pas le moment où je le fais. La personne, simplement, elle sait que ça va se faire. Je fais le soin de mon côté, je me connecte à la personne et puis ensuite, j'appelle la personne pour une restitution, pour lui dire, voilà ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Et là, je dis à la personne que j'ai corrigé quelque chose, que j'ai vu que c'était en lien avec l'autorité. Je me rappelle très bien que je lui avais dit ça. Et là, elle se met à éclater en sanglots. Et elle me dit, ah bah oui, quand j'étais petite et que je travaillais mal à l'école, mes parents m'enfermaient dans ma chambre et c'est souvent que je ne mangeais pas. Alors, grosse sanglots, grosse libération. Et une semaine après, la personne m'écrit en me disant, c'est fou, je ne mange plus à 18h. Grosse transformation de ma vie. Mais là, je m'en rappelle, ça a été vraiment très très fort. Et je m'en rappelle aussi d'un autre, pareil, ça devait être le premier ou le deuxième à quelqu'un de très jeune. D'ailleurs, ça m'avait touché. Une personne qui avait 19 ou 20 ans. Un jeune homme qui me contacte parce que dépression en vie suicidaire. Donc là, c'est assez lourd. Je me dis, quelqu'un de très jeune. Et là, c'est pareil, je lui fais un soin et une ou deux semaines plus tard, j'ai un retour où il me dit que ça va beaucoup mieux, que son état n'a plus rien à voir, qu'il n'est plus du tout dans des idées sombres, dans des dépressions. Et là, le fait de recevoir ça, ça m'a apporté tellement de joie et ça m'a mis vraiment beaucoup en confiance pour ensuite aborder d'autres soins que j'ai été amené à faire plus tard. Donc après, j'ai fait d'autres soins, d'autres soins individuels et plus je faisais des soins, je m'affranchissais des protocoles et plus m'était inspiré des façons de faire nouvelles. Et en fait, plus je suivais mon intuition et ce qui était juste de faire sur le moment. Aujourd'hui, les soins que je pratique sont 100% intuitifs. Je ne me rattache pas à des protocoles que j'ai appris, c'est simplement je me connecte à la personne et je sais ce qu'il faut faire. Je ne peux pas le savoir à l'avance, je sais ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut agir. Donc je voulais vous demander, Ivan, à quel moment vous avez mis en place le fait de recevoir des soins énergétiques collectifs ? Par exemple, le prochain sera le mercredi 30 septembre au moment où nous enregistrons cette interview. Vous en faites à peu près tous les combien ? Je donne un soin collectif par semaine. Et donc, vous prévenez les gens, c'est toujours à 19h ? Alors, ce n'est pas toujours à 19h, ce n'est pas toujours le mardi ou le mercredi. La plupart du temps, c'est le mardi à 19h que je donne ces soins qui sont gratuits. Vous allez sur YouTube ? C'est mis automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a le lien pour participer aux soins collectifs. Quand vous cliquez sur le lien qui se trouve dans les descriptions, il y a marqué inscrivez-vous gratuitement et là, donc, ça veut dire qu'au moment où vous allez faire ce soin-là pour le mercredi 30 septembre à 19h, on recevra un mail ? Alors, vous recevez un mail au moment de votre inscription, un mail qui détaille, alors qu'il vous dit que vous êtes bien inscrite pour recevoir le prochain soin. Il vous donne aussi des recommandations sur comment recevoir le soin. Parce qu'en fait, il faut comprendre que je donne ce soin depuis six mois. Ces soins collectifs sont gratuits. Quand il y a gratuité, il y a des personnes qui pourraient s'inscrire en dilettante ou oublier qu'elles ont le soin et puis ne pas s'engager dans le soin. Et donc, ce que je recommande, c'est de prendre un temps pour soi à l'heure du soin ou même, on peut le faire en décalé pour les personnes qui ne sont pas disponibles ou qui travaillent encore à l'heure du soin. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que la vidéo YouTube, elle reste après ? Alors, c'est même pas une vidéo. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous et rien, je ne suis pas en lien. C'est ça qui perturbe souvent les gens parce que c'est un format qu'on ne trouve pas ailleurs. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que je dis aux personnes, je donne un rendez-vous énergétique. C'est-à-dire, je dis aux personnes, voilà, mardi à 19h, le soin, vous, de votre côté, je vous invite à méditer. Et j'ai même fait développer une musique par une personne très connectée qui a encapsulé mes propres intentions pour aider les personnes à avoir le soin. Donc, les personnes peuvent soit méditer sans musique à l'heure du soin, soit utiliser la musique que j'ai faite composer et qui est vraiment en cohérence parfaite avec les soins que je donne et ça aide à s'ouvrir aux énergies de guérison et à recevoir les soins encore mieux. Où la trouvez-vous cette musique ? Sur ma chaîne YouTube, elle s'appelle La Flamme du Tout Amour. D'accord. Donc, je résume. On s'inscrit sur une de vos vidéos. Ensuite, on reçoit un mail sûrement qui nous dit comment nous préparer. Exactement. Et on est là le 30 septembre à 19h. Et si on n'est pas là le 30 septembre à 19h ? Alors, si vous êtes là pendant trois quarts d'heure ou pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, vous méditez. Mes soins, généralement, chez moi, ça dure à peu près trois quarts d'heure. Mais peu importe, la temporalité n'est pas tellement importante. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas faire ça en cinq minutes et le bâcle. Il faut vraiment s'ouvrir aux énergies de guérison. Si jamais vous n'êtes pas là à l'heure du soin, ce que j'explique aussi et qui n'est pas forcément évident à comprendre, en tout cas au début, c'est que vous pouvez recevoir le soin en décalé. Vous pouvez recevoir le soin à 21h, à 22h ou même le lendemain tout simplement en vous connectant aux soins que j'ai donnés par votre intention. Et j'ai énormément de retours de personnes qui le vivent en décalé. Parce qu'en fait, ces soins collectifs, chaque semaine, j'ai des milliers de personnes qui s'inscrivent. En moyenne, en ce moment, ça tourne à 6 000 personnes par semaine. Donc il y a 6 000 personnes qui s'inscrivent aux soins et qui reçoivent les soins collectifs que je donne. Qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas ? C'est ça, vous savez, vous n'avez pas de retour. Alors, j'ai énormément de retours et je n'ai pas de retour de 6 000 personnes chaque semaine. D'accord. Et puis, ce ne serait pas possible à gérer. Mais je constate que la plupart des personnes se réinscrivent, pas forcément d'une semaine sur l'autre parce que ce que j'explique, c'est qu'il ne faut pas devenir dépendant de mes soins. Ce n'est pas du tout mon intention, c'est simplement que les personnes, si elles ont besoin d'un coup de boost énergétique, si elles ont besoin de travailler sur certaines choses, tout simplement de se libérer de choses énergétiques, ça peut être des liens, des choses émotionnelles, des blocages, etc. Elles peuvent se lier aux soins et quand elles ont besoin et quand c'est juste pour elles. Évidemment, je n'incite absolument personne à s'inscrire toutes les semaines. Ça n'aurait aucun sens et au moins mon but, et je le dis souvent dans mes vidéos, mon but c'est que les gens deviennent autonomes et c'est de les libérer. Ce n'est pas du tout de les rendre esclaves de mes soins ou de les rendre dépendants de mes soins. Donc ces personnes peuvent se connecter à mes soins en décalé. Alors vous leur demandez simplement de se brancher à ce qui s'est passé. Comme le temps n'existe pas là-haut, on a le droit. Parce qu'en fait, cet appel pour faire des soins collectifs, ça a commencé début d'année 2020 et j'avais un très fort appel intérieur à faire du collectif et des soins collectifs. Et en fait, j'ai eu cet appel de faire du collectif donc au sein de ma communauté, j'ai commencé par faire un premier soin collectif payant. J'ai fait payer des personnes donc j'avais quelques dizaines de personnes à mon premier soin. Et là, avant de le donner, j'étais un peu en stress, je me suis dit waouh, j'espère, dis donc, elles ont payé toutes ces personnes, waouh, j'espère que ça va marcher, c'est la première fois que je fais ça, donc j'avais des propres appréventions. J'ai donné mon soin, le lendemain, j'ai eu des retours qui étaient vraiment très très encourageants. Toutes les personnes qui me disent waouh, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, j'ai eu telle libération et en plus, j'ai donné un compte rendu parce qu'après chaque soin, le collectif que je donne, j'envoie un compte rendu sur ce qui s'est passé. Comme dit tout à l'heure, à l'avance, je ne sais pas ce que je vais faire pendant le soin. Les choses se présentent et donc je dis, ah bah tiens, j'ai travaillé sur telle ou telle thématique, c'est la thématique collective. Donc on reçoit un deuxième mail après. Donc vous recevez un deuxième mail après le soin, le lendemain du soin en fait, qui explique, voilà, dans lequel je détaille des éventuels messages et puis les thématiques du soin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais toucher à ce moment-là, c'est des choses collectives. Bon, il n'y a pas très longtemps, ça a été très physique, j'ai eu un soin qui s'est porté sur, j'ai nettoyé la glande pinéale, j'ai nettoyé différentes glandes et organes pendant ce soin. Donc là, c'était vraiment beaucoup sur le physique. Parce que c'était le besoin de la plupart des personnes du groupe à ce moment-là. Évidemment, il y a des personnes qui n'avaient pas forcément besoin d'un nettoyage de ces parties-là. Donc c'est simplement, je me connecte au groupe et là, je fais des choses mais je me laisse guider pour faire les choses qu'il faut faire et qui vont être le plus bénéfiques au groupe en tant qu'entité. Comme si c'était une personne. Les jours où vous en aurez un million de personnes. Ça ne changera rien au principe. Ça sera exactement le même fonctionnement. Heureusement qu'il y a un robot derrière pour faire tout ça. Heureusement qu'il y a un robot pour envoyer les emails. Oui. Après, par contre, je reçois énormément de retours par mail parce que quand j'envoie le retour, les personnes répondent. Donc là, j'ai quelqu'un qui m'aide et heureusement qu'il est là parce que je reçois, je ne sais pas, 50 ou 100 emails par jour. Heureusement qu'il y a une personne qui travaille et qui m'aide à répondre aux emails parce que j'en serais complètement incapable sinon je ne ferais que ça et je ne pourrais pas par ailleurs proposer d'autres choses ou tourner des vidéos tout simplement. Par contre, j'invite à toutes les personnes quand elles veulent faire un retour, aller faire sur ma chaîne YouTube plutôt que par email. Déjà, ça m'évite du traitement et puis aussi, ça rend les commentaires publics et ça donne confiance à vos personnes. Donc, si vous allez par exemple sur la vidéo Ascension en 5D et soins d'éveil, c'est la vidéo dans laquelle j'introduis ces soins collectifs et je lance en quelque sorte ces soins collectifs. Ascension en 5D et soins d'éveil. Voilà. Et sur cette vidéo, en fait, vous pouvez regarder les commentaires. Il y a des milliers de commentaires de personnes qui ont reçu les soins et qui témoignent et qui disent qu'elles ont ressenti comment le soin s'est passé pour elles. Et donc, quand on voit les commentaires, c'est de la gratitude et des témoignages de choses de libération. Enfin, c'est vraiment fou en fait. Moi, ça me donne à chaque fois des ailes et je me dis l'impact que je peux avoir en fait en faisant ces soins, je constate que c'est très très bénéfique et j'en suis vraiment heureux. Pour ces soins, j'en ai donné pendant mes vacances cet été. J'en ai donné depuis la Croatie, depuis la Haute-Savoie, depuis le Jura. Donc, peu importe, je suis toujours au rendez-vous et chaque semaine, je donne un soin. Vous donnez, qui vous donne ? Parce que finalement, ce n'est pas vous qui donnez, ça vient d'où ? Ah, évidemment, ce n'est pas ma propre énergie que je donne. Moi, je canalise des énergies de guérison qui viennent et qui vont toucher ces personnes. Vous canalisez quoi ? Qui ? Qui ? Je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. Je canalise un collectif d'êtres de lumière qui envoie des énergies de guérison. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas plus. Je n'ai pas de nom, je n'ai pas de visuel de ça. Je sais tout simplement que c'est très élevé. Sous-titrage Sous-titrage Troisième partie, dernière partie de cette Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM avec Ivan Skibik. Est-ce que ça vous arrive de pleurer pendant que vous canalisez ? Ah, ça m'arrive très souvent. Alors, c'est Marie qui est derrière. Oui, en fait, c'est souvent, je sais que je suis relié pour mes soins. Souvent, je suis relié à Marie, très souvent. et ça dépend des moments. Le Christ aussi, je sais qu'ils sont souvent présents quand je fais des soins individuels ou quand je fais des soins collectifs aussi. Voilà. Il y a aussi d'autres... Voilà, je sais. Je ne les vois pas forcément à chaque fois. Parfois, ça varie et je sais qu'il y a des moments où Marie, je la vois tout le temps pendant 2-3 semaines consécutives, que ce soit individuel ou collectif, elle est toujours là. Parfois, c'est plus la présence christique qui est là et pas que. Et parfois, je ne vois pas précisément mais je sais que c'est vraiment de la lumière et alors pour reprendre votre question de est-ce que je pleure, c'est presque à toutes les fois que je pleure quand je donne un soin collectif en tout cas, individuel, un petit peu moins parce qu'en fait, moi je reçois beaucoup plus les choses quand je donne du collectif. C'est-à-dire que je reçois et je m'inclus évidemment dans toutes les personnes qui reçoivent le soin. C'est-à-dire que et même quand je vois mes restitutions d'email, je ne dis pas voilà ce que je vous ai fait, je dis voilà ce que nous avons reçu. J'en bénéficie tout autant. Et plus il y a de personnes, plus je ressens moi les choses passer à travers moi. Donc je suis le premier bénéficiaire des soins que je donne. Donc cette source, elle coule finalement. C'est parce que quand vous pleurez, c'est les deux yeux qui pleurent et vous ne mouchez pas. Alors je me mouche non, je ne me mouche pas à ce moment-là. Non, ça c'est une source. Ah oui, oui. Je me mouche pour d'autres raisons que quand il y a des libérations où je baille, je mouche je me mouche parce que mon nez qui coule. Mais non, quand je pleure, ah oui, c'est des pleurs de joie magnifiques. Et pour vous donner quelque chose de très très fort qui s'est passé dans un de mes derniers soins, c'est je me connecte aux personnes et là, pendant 45 minutes, la seule chose que j'ai faite, c'est regarder tous les inscrits, les milliers d'inscrits avec les yeux de l'amour et avec de l'amour inconditionnel. Évidemment, ce n'est pas mon regard de moi, Ivan. Un regard bien plus élevé. Mais c'était l'amour inconditionnel qui regardait ces personnes dans les yeux et qui leur faisait un effet miroir et les personnes pouvaient voir vraiment la divinité qu'il a regardé dans les yeux. Alors moi, je pleurais j'arrêtais pas de pleurer pendant ce soin, ça me donne des frissons dans tout le corps au moment où j'en parle et c'était juste magnifique et pendant trois quarts d'heure, j'ai fait que ça et le fait d'envoyer de la lumière par son propre regard et de voir la lumière dans les autres, ça transmutait tout un tas de choses. Oui, c'est la source. En vérité, c'est la source qui coule et qui nettoie aussi. Ah oui, oui. Elle nettoie tout et elle a besoin de couler cette source. Quand on va pas bien, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas pleuré et ça me ferait du bien de pleurer. Et je vais peut-être me rebrancher là. Voilà, donc pour résumer un peu cette émission, Ivan Skibik qui veut que vous soyez tous un pour vous connecter à cette source qu'il a vue en 2008. Vous verrez peut-être pas la réincarnation comme lui, mais vous aurez sûrement une espèce de connaissance et une descente, une descente d'amour, surtout si vous écoutez la musique. La flamme du tout amour, la flamme du tout amour, avec ou sans musique, parce qu'il y en a que ça perturbe la musique aussi. C'est ça, en fait, il faut faire ce qui est juste et cette musique, elle contient vraiment mes intentions pour recevoir au mieux le soin collectif. Rien que la musique, on l'écoute seul, c'est un soin à elle seule. Quand je donne aussi mes intentions chaque semaine, le fait d'écouter les deux en même temps, ça renforce ce qu'on reçoit. Parce que ça aide tout simplement à s'ouvrir pleinement aux énergies qui descendent. Si on n'écoute pas la musique, ce n'est pas du tout grave. Il y a des fois, moi-même, parfois je l'écoute, je la sens très bien et parfois je sens que je suis en décalage. C'est que je n'en ai pas besoin tout simplement. D'accord. C'est cette musique que vous avez entendue pendant les pauses musicales, la flamme du tout amour et le compositeur ? Le compositeur, c'est Jordan Serri, un jeune compositeur dont le don est de transmettre des intentions et des vibrations à travers une musique. Et donc lui, il canalise ce qui est extraordinaire chez lui et le contacter et travailler avec lui, c'était aussi dicté pour moi. C'était une intuition très forte qui m'est arrivée un matin et il fallait que je le contacte. Comment vous l'avez entendu sa musique ? J'avais déjà entendu son nom une fois ou deux, plusieurs mois auparavant. Et voilà, je connaissais, je savais ce qu'il faisait mais sans plus. Jordan Serri, S-E-R-Y et son site ou sa page de YouTube plutôt, c'est Harmony Vibes. Harmony, H-A-R-M-O-N-Y et plus loin, V-I-B-E-S Donc voilà, il transmet des vibrations à travers des musiques qu'il canalise et donc il se branche aux vibrations sources qu'on lui demande et il les transforme en musique. Donc il fait absolument, ouais, il fait un travail absolument remarquable. Donc il a aussi une page Facebook. C'est ça, il a une page Facebook mais le plus important pour lui, c'est son YouTube. Il habite à Lyon, il est français. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission ? Yvan Skibik. Alors, pour terminer l'émission, déjà je voudrais vous remercier Joël, merci beaucoup. On va remercier aussi la personne qui m'a permis de vous contacter. Bien sûr, bien sûr, c'est Aurélien Milot que vous avez déjà pu interviewer et dont vous avez déjà donné des extraits dans votre émission, des extraits de son, de son ou de ses livres. Donc déjà, merci à vous deux, merci à toutes les personnes qui écoutent et pour terminer, je voudrais vraiment insister sur simplement le fait que j'ai envie d'offrir et ce que j'offre chaque semaine. C'est important pour moi en fait de transmettre ce message et c'est-à-dire ces soins collectifs dont le seul but est de se libérer d'énergies négatives, de liens, de mémoires, de choses qui empêchent sa flamme de briller ou de briller davantage. Et mon rôle et mon don et ma mission c'est d'aider les personnes à se libérer de ces fardeaux énergétiques pour pouvoir rayonner. Et j'ai le plaisir de le faire donc chaque semaine à travers des soins collectifs que je donne de manière gratuite et le seul engagement que je demande pour recevoir ce soin c'est tout simplement une inscription. Pour recevoir ce soin il suffit de s'inscrire par email et ensuite chaque personne peut recevoir ce soin. Moi évidemment parce que la question qu'on me pose souvent c'est comment est-ce que je vis derrière. Évidemment je vends d'autres produits audio je vends des choses sur mon site web mais je vends des soins que j'ai enregistrés qui sont des soins audio et je vends un programme là il y a un programme par exemple que je viens de je viens de faire le lancement d'un programme qui est un programme sur l'abondance et donc ce programme sur l'abondance c'est un programme en 9 semaines et chaque semaine on reçoit un soin donc c'est des soins audio mais comme comme vous le savez c'est le soin que je le donne de manière collective en live individuel ou alors que je l'enregistre ça ne change rien le soin c'est un l'audio c'est un paquet cadeau qu'on ouvre et on reçoit l'énergie à ce moment là parce qu'on se connecte à ces vibrations donc je donne par ailleurs des consultations individuelles et à côté de ça ce que je veux c'est toucher du monde aider les personnes à s'éveiller et donc moi j'ai mes rentrées qui me permettent de faire ça et à côté c'est du don pour toutes les personnes qui le souhaitent et aussi évidemment pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de recevoir les choses payantes que je donne oui et puis sur l'abondance il y a l'histoire avec l'eau vous avez des petites vidéos de 4 minutes où on peut écrire comme émoto quelque chose voilà sur un papier se nettoyer avec l'eau et tout c'est très intéressant intéressez-vous donc déjà à sa chaîne youtube regardez quelques vidéos qui vous intéressent sur les ondes électromagnétiques sur l'abondance sur sur plein de choses donc vous n'êtes pas inquiets vous pour ce qui se passe sur la terre en ce moment non je ne suis pas inquiet alors comme tout le monde je ça m'impacte ça m'impacte ma vie forcément il y a des choses que j'aimerais faire que je ne suis pas dans la possibilité de faire notamment un voyage que je dois faire dans deux semaines je ne sais pas si je pourrais le faire évidemment c'est des changements voilà je suis je n'ai pas envie de dire victime ou que je subis parce que ce n'est pas vrai mais je dois m'adapter constamment à ces nouveaux changements est-ce que ça m'inquiète non non le coronavirus ne m'inquiète pas pour moi c'est comme une grippe c'est quelque chose alors je n'ai pas à nier le coronavirus je n'ai pas à nier qu'il se transmet rapidement c'est très vrai il se transmet de manière très très rapide par contre est-ce qu'il est plus dangereux à mon sens est-ce qu'il peut faire plus de mal ou alors est-ce que c'est quelque chose de mauvais pour moi non pour moi c'est juste quelque chose qui est là pour accélérer le processus d'éveil il faut savoir le prendre comme ça il y a des personnes qui comprendront d'autres qui ne comprendront pas c'est comme ça oui et puis le fait que tous ces gens qui se connectent pendant vos on peut appeler ça méditation c'est quand même des méditations quelque part parce que les gens sont seuls avec eux-mêmes et donc ils sont obligés de voir ce qu'ils n'entendraient pas s'ils sont sans arrêt en activité donc ça leur demande pendant 45 minutes de s'asseoir et de faire le vide pour pouvoir accueillir autre chose donc ça leur permet de sortir aussi de toute cette ambiance un peu mortifère qu'on nous envoie sans arrêt de les rendre plus lumineux et donc plus aptes à capter autre chose que des coronavirus oui tout à fait et d'ailleurs je vais l'annoncer ici je ne l'ai pas encore fait mais c'est un projet en cours qui est absolument merveilleux alors je parle de mes créations je les trouve toutes merveilleuses évidemment parce que je crée je suis dans la joie de créer mais c'est très prochainement je vais publier un soin que j'offrirai sur mon youtube j'ai fait composer une musique avec les intentions de ce soin et par dessus je rajouterai ma guidance et d'autres intentions et le but de ce soin ça va être de créer de l'oxygène dans le corps et c'est pour aider toutes les personnes qui portent un masque toute la journée toutes les personnes qui appauvrissent l'oxygène de leur corps en portant ce masque parce qu'évidemment quoi qu'on en dise à mon sens le masque c'est une aberration c'est juste mon point de vue c'est une aberration parce qu'à mon avis il cause beaucoup plus de mal qu'il ne cause de bien mais peu importe ce que vous en pensez le but c'est d'apporter de l'oxygène et de créer de l'oxygène et ça on peut le faire on peut tout créer à partir de l'énergie de la pensée de l'intention on peut créer des choses et le but c'est de créer cet oxygène et évidemment j'en profite aussi à travers ce soin pour créer tout ce dont le corps a besoin pas que de l'oxygène mais aussi d'autres éléments et donc ça c'est vraiment un soin qui rien que l'idée je la trouve merveilleuse c'est quelque chose qui m'a été inspiré encore et voilà j'aurai un grand plaisir à l'offrir très prochainement oui et puis l'oxygène notre corps il est quand même composé de beaucoup d'eau donc l'image de zoo si on n'a pas d'oxygène je pense que l'eau aussi elle en souffre dans notre corps il y a une sorte de déshydratation ça doit marcher ensemble très certainement très certainement en tout cas ça vient complètement perturber le fonctionnement et donc générer un terrain plus propice aux maladies merci beaucoup Yvon Skibik S-K-Y-B-I-K je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos parce qu'il y en a des super je vous remercie pour ce que vous faites et je pense que quoi qu'il arrive de toute façon elle n'est pas belle la vie elle est merveilleuse elle est merveilleuse quoi qu'il arrive il faut savoir la savourer et donc je vous souhaite à tous de la savourer merci à vous tous pour votre écoute merci à Aurélien Milot pour de m'avoir mis en relation avec vous Joël et bien sûr un grand merci à vous et merci à Jordan et merci à Jordan Seri pour ses musiques fabuleuses merci beaucoup merci IDFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir chaque lundi de 21h à 22h à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne Youtube Joël Vérin ou sur ma chaîne ou sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501 ... 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